Les amis, avant de commencer la vidéo, j'aimerais juste que vous preniez une seconde de votre temps pour liker la vidéo. Il s'agit d'un acte très simple à faire, ça soutient la chaîne, ça permet également de bien référencer la vidéo. Donc si vous appréciez le travail, je vous demande de liker la vidéo et partager, ça me fera plaisir. Alors chers amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, toujours pour le meilleur du Barça. On a été battus tous les deux par la même équipe, sauf que pour nous c'était en demi-finale, alors que pour eux c'était en finale face au Real Madrid. Certes, les deux équipes ne connaissent pas une saison parfaite, mais ce qu'on peut dire est que le potentiel est présent des deux côtés. Mais également, les deux équipes sont en train de retrouver tout doucement leur marque. 8e de finale de Coupe du Roi, Athletic Bilbao FC Barcelone, ce sera ce jeudi 20 à 20h30 GMT à San Mames. Donc dans cette vidéo, on va parler de l'avant-match, qu'est-ce qui nous attend, quels sont les faits du match et surtout comment Xavier Hernandez doit aborder la rencontre. Et à la fin de la vidéo, mon 11 parfait. Mais avant cela, merci à tout le monde, nous sommes 27 meurts sur la chaîne et c'est grâce à vous. Continuez à vous abonner, à liker et c'est gratuit en plus. Donc l'intro et on revient juste après. Voilà, comme je le disais au début, la semaine dernière, on a participé à la Super Coupe d'Espagne, finalement remporté par le Real Madrid sur le score de but à zéro face à Bilbao. Mais avant cela, on a perdu face au Real Madrid en demi-finale. Donc ces deux équipes qui ont peut-être raté un de leurs objectifs, qui était de gagner un trophée. Maintenant, une possibilité de rectifier le tir se présente devant eux, c'est de jouer la Copa del Rey jusqu'au bout et essayer de la remporter. Alors pour le Barça, l'objectif est clair, c'est de remporter un titre à la fin de la saison. Et pour l'instant, il n'y a que l'Europa League et la Coupe du Roi qui sont disponibles. Le championnat, bien que mathématiquement, nous sommes toujours en course. Mais en réalité, récupérer la première place occupée par le Real Madrid et avec 17 points de retard semble quasi impossible. Vu leur forme actuelle, malgré une défaite face à Retafe lors de leur premier match de l'année 2022. Mais avant cela, ils étaient restés 15 matchs sans la moindre défaite. Donc pour le FC Barcelone, c'est clair que cette Coupe du Roi peut probablement permettre de sauver la saison comme l'an passé. Et ce ne sera pas simple parce que c'est Bilbao en France. Et actuellement, on peut dire qu'ils vont plutôt bien. Sur leurs 6 derniers matchs, ils ont eu 3 victoires, 1 nul et 2 défaites. Toutes les 2 défaites face au Real Madrid. Une première en championnat et une deuxième tout récemment en finale. Et juste avant de perdre la finale, ils avaient d'abord éliminé l'Atletico de Madrid. Et en montrant également qu'ils étaient capables de rivaliser avec le Real Madrid pour le FC Barcelone. Et c'est sûr qu'ils vont maintenant essayer de gagner ce match pour espérer une deuxième fois de suite jouer la finale de Coupe du Roi. Parce qu'ils l'avaient perdu l'an passé contre le FC Barcelone. Et à partir de là, on peut dire que c'est une revanche à prendre. Et en cas de défaite, l'Atletico Bilbao n'aura plus que le championnat à jouer dans cette seconde partie de saison. Et ça va être tout simplement un échec. Parce que quoi qu'on puisse dire, ils sont des gros du championnat espagnol. Et aussi c'est l'un avec le Real Madrid et le FC Barcelone qui ne sont jamais descendus en deuxième division après leur montée. Je crois que c'est une équipe à ne pas sous-estimer. Et franchement, il n'y a pas lieu de le faire. Ils ont aussi de très bons joueurs. Mais pour le moment, deux joueurs retiennent mon attention. Il s'agit des frères Williams, Iñaki et Nico. Alors, ils ne seront pas les seuls dans le jeu. Il y a Eker Muneain, mais également Orian Sanchez, qui est actuellement le deuxième meilleur buteur avec 4 buts. Donc individuellement, ils ont le potentiel. Et collectivement, c'est une équipe qui aime jouer ensemble et très solidaire. Et ça les rend très difficiles à jouer. Côté FC Barcelone, on peut dire que le Barça va mieux. Donc l'objectif de jouer la Champions League l'année prochaine est bien évidemment à hauteur de porte du FC Barcelone. Certes, on s'est fait éliminer par le Real Madrid en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne. Mais le Barça a montré un visage séduisant et aurait pu remporter le match. Donc je l'ai dit au début, le Barça fait maintenant de cette Coupe un objectif clair. Avec bien évidemment le top 4 en championnat et pourquoi pas l'Europa League. Maintenant, par rapport au début de la saison, on fait de meilleurs résultats. Le jeu a non seulement montré l'amélioration de l'équipe d'un point de vue sportif. Mais a également affiché un coup de pouce psychologique. Maintenant, il est temps pour le FC Barcelone de montrer les résultats en gagnant les matchs. Parce que l'optimisme ne manque pas à Barcelone. Car Xavi semble avoir trouvé l'équilibre entre jeunesse et expérience. Je ne dis pas que tout est parfait. On peut mieux faire et ce match face à Bilbao sera un très gros défi pour lui. Parce que Bilbao sort d'une défaite en finale et aura fin de goûter à nouveau à la victoire. Ça c'est clair. Alors pour le Barça, on a tellement de choses à dire. Premièrement, ça va concerner le 11 départ. Parce que depuis qu'il a été nommé entraîneur de FC Barcelone, Xavi a dû faire face à des absences de joueurs qui sont très importants pour l'équipe. Que ce soit à cause de la Covid ou de blessures, la liste de FC Barcelone a toujours été décimée pendant des mois. Dans des circonstances difficiles, Xavi a souvent été contraint de déployer des joueurs hors de position. Raison pour laquelle on a vu jouer Ferran Yutla, on a vu Ulias Aromach et tant d'autres. Le match contre le Real Madrid était la première fois que j'avais disposé de Pedri, Ansu Fadi et Ferran Torres et ils revenaient tous de blessure. Même si Ferran a rejoint le Barça étant blessé, c'était le seul à débuter le match finalement remplacé à la mi-temps. Donc on peut dire que la situation est maintenant plus rose. Parce que les trois seraient prêts à commencer le match contre Bilbao. Ansu Fadi quant à lui va jouer probablement en tant qu'attaquant. Surtout compte tenu de la suspension de Luc de Jong. Donc la ligne avancera également douée par la présence de Ferran Torres sur le côté droit. Parce que ce n'est pas sûr de voir Ousmane Dembélé dans le 11 de départ du FC Barcelone. Au milieu de terrain également, Pedri va certainement débuter le match. Ce qui est sûr est que Busquets sera bien présent dans le milieu de terrain du FC Barcelone. Donc c'est des nouvelles qui sont très bonnes pour l'équipe. De plus la main de Araujo semble s'être miraculeusement rétablie en moins de deux semaines. Il devrait donc jouer sans problème avec quatre partants en pleine forme. C'est-à-dire Pedri, Ansu Fadi, Araujo et Ferran Torres. L'équipe sera prête et en très bonne forme. Deuxièmement, l'espoir du titre. Le Barça n'a pas connu le meilleur début de saison sous Ronald Koeman. Ils ont non seulement dérapé en Ligue des Champions. Mais également, ils ont tenu à leur concurrent une avance insurmontable en Ligue 1. Actuellement, il y a 17 points entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Bien que nous avons un match en moins, le top 4 étant une tâche difficile en soi. Le Barça a donc peu ou pas de chances de lutter pour le titre. De plus, en Europa League, Ronald Napoli qui n'est pas à prendre à la légère. Et se présentera devant nous comme un défi de taille. Donc, la compétition ne sera pas aussi facile qu'on le pense ou qu'on le souhaite lors des prochains tours. Bien que le Barça ait sûrement de bonnes chances de remporter la compétition. Cette Coupe du Roi présente un chemin plus facile vers la victoire finale. Et pour cela, il y aura 3 matchs entre nous et le trophée. Et seulement 270 minutes de football parfaite peuvent le garantir. Donc, le Barça devra mettre tout en œuvre pour ce match d'aujourd'hui. Ce n'est pas seulement le prestige de remporter un trophée qui compte pour le Barça. Mais on a une jeune équipe qui a fortement besoin d'une infusion de caractère et de conviction. De plus, il y a l'argent parce que si on gagne, on sera récompensé et ça pourrait aider l'équipe. Même si on ne pourra pas acheter avec cet argent un joueur comme Erling Haaland, ça peut quand même gérer certaines dépenses. Et il faut savoir qu'également, aucun affrontement entre Barcelone et Bilbao n'a été simple. Ces dernières années, on s'est affronté à plusieurs reprises et les confrontations ont été à la hauteur de la facturation. L'an dernier, par exemple, on les a affronté 4 fois. La première, c'était un championnat. Inaki Williams avait ouvert le score à la troisième minute. Pedri Gonzalez avait égalisé et Léo Messi avait marqué un doublé. Cependant, mon but tardif de Kermouniain a encore une fois fait monter les enchères. Deux semaines plus tard, on les joue encore. Cette fois, en finale de Supercoupe d'Espagne, le Barça monnait 2 buts à 1 à la 67e grâce à Griezmann. Avant qu'Inaki Williams ne donne définitivement la victoire à Bilbao, sans oublier le rouge pris à l'époque par Léo Messi. 14 jours après, on s'affronte à nouveau. Cette fois en Liga, le Barça gagne le match 2 buts à 1. Et le match le plus important, c'était en finale de Coupe du Roi, le dernier trophée de Messi avec Barcelone. Ce fut une démonstration impitoyable du Barça. On avait marqué 4 buts grâce à Messi, Frenkie de Jong et Griezmann. Donc, ce qu'on peut retenir est que les buts n'ont jamais manqué dans un Bilbao Barcelone. Avec aussi des fins de match très nerveuses et des rebondissements tardifs. Et on peut avoir ça aujourd'hui. Maintenant, je termine avec mon 11 parfaits dans les buts Ter Stegen. En défense centrale, Araujo, Tiki. Comme des latéraux, je veux d'Est à droite, Alves à gauche. Au milieu de terrain, Petri, Frenkie de Jong et Gavi. En attaque, Ansu Fati, Ferran Torres et Ferran Udgla. Maintenant, vous dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de la vidéo, mais également du 11 de départ que j'ai donné. Proposez le vôtre, on en discute. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin. Continuez à vous abonner à la chaîne. Mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Vous êtes les meilleurs. Ciao, à bientôt. Pour échanger avec moi directement, c'est possible sur Instagram. Le lien se trouve dans la description, donc rejoignez-moi là-bas. Ainsi que sur Twitter et même sur Facebook. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501